Un mois pour parler du cancer du sein. L'opération Octobre Rose est lancée. L'occasion de rappeler que malgré les progrès de la médecine, le cancer du sein reste le cancer le plus répandu en France. Et la première cause de décès chez les femmes, une femme sur huit, est concernée. Or le dépistage n'est pas encore un réflexe. Il permet pourtant de sauver des vies. 90% des cancers détectés précocement sont curables. Elles ont traversé l'épreuve de la maladie et du traitement des femmes qui ont réussi à vaincre la maladie et sortent souvent épuisées de ce long combat. C'est justement pour les aider à se remettre sur pied qu'une cure a été créée à Bride-les-Bains. Objectif, les aider à reprendre confiance en elles. Fabien Lapierre et Laurent Blanchard. Atteinte d'un cancer du sein il y a 5 ans, Annie vit toujours dans l'angoisse d'une récidive. Même si on est en rémission, même si on est sur la bonne joie, c'est vraiment une lutte quotidienne contre cette peur, cette angoisse. Alors, pour mettre toutes les chances de son côté, elle a décidé de suivre cette cure thermale spécialement conçue pour les femmes ayant souffert de ce cancer. Durant 15 jours, elle va apprendre à identifier les facteurs de risque. Tout d'abord, éviter certains aliments et maîtriser les cuissons. Vous finissez la cuisson, c'est un beurre noir, là c'est vraiment cancérigène. Ça enlève des angoisses par rapport à la nourriture qu'on a, de peur de regrossir, de récidiver par rapport à notre pathologie. Mais aussi renouer progressivement avec le sport. Et sur l'expiration, c'est l'autre. Voilà. Annick va également avoir du temps pour prendre soin d'elle et atténuer les traces de la maladie. Ce programme a pour objectif d'améliorer à long terme la qualité de vie de ces femmes. Les dernières études publiées font la démonstration que l'hygiène alimentaire, l'hygiène de vie, l'activité physique et un bien-être psychologique améliorent grandement les résultats sur le cancer du sein. Et font la démonstration d'une diminution nette de la mortalité. Enfin, les soins thermaux aident à perdre le poids que les malades prennent souvent lors d'une chimiothérapie. Pour Magali, c'est une étape importante pour se reconstruire. Là, je remonte la pente et je commence à avoir un esprit à nouveau très positif et très engagé dans l'avenir. De quoi tourner la page de la maladie et reprendre goût à la vie.